... Bonjour à tous, et merci d'être venus. Donc on avait prévu une manifestation, mais vu le nombre qu'on est, ça va être un peu compliqué pour faire la manif. Donc on va essayer de faire des prises de parole sur la place de la République. Donc le sujet qui nous tenait à cœur aujourd'hui, c'était augmenter les salaires et les fonctions. C'est urgent, c'est possible et c'est gagnable. Donc il faut savoir que les grands groupes, Lactalys, Dassault, Marmé-sur-Gelée, même le groupe Paléo ont fait des profits énormes. Les raffineries, pareil, ESSO, Total, tout ça, ils ont fait des super quantis et il n'y a rien qui est redistribué. Donc aujourd'hui, tout augmente et malheureusement le salaire n'augmente pas. Donc par rapport à ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ah bon ? Et je veux vous remercier... Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis la secrétaire de l'Union départementale des syndicats CGT de Lyon. Je voulais quand même, je tenais à ajouter à ce qu'a dit Abdelkadev, c'est évidemment, on est là pour éviter, revendiquer une augmentation générale des salaires. Et pourquoi des salaires et pas des primes ? Parce que le salaire, il y a une part qui est, qu'on dit, socialisé, qui permet d'accéder aux soins par les cotisations de la maladie, qui permet d'accéder aux prestations familiales et qui permet aussi d'accéder, alors il y a d'autres choses, mais entre autres à la retraite. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? Il n'y a pas de sous dans les caisses de retraite en général, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il n'y a pas de sous. Alors déjà, c'est pas vrai, c'est faux. Il y a des façons de comprendre qui arrangent bien le concernement en disant, ben, nous on n'a pas de sous, le rapport du corps. Il y a eu plusieurs rapports. Un premier rapport qui a dit, ben, on n'a pas trop à s'inquiéter jusqu'à 2035, voire jusqu'à 2050. Puis un deuxième rapport qui a dit, si s'il faut qu'on s'inquiète un peu. Il y a un troisième rapport qui a dit, oulala, c'est dramatique, là, il faut une réforme des retraites. On avait abandonné en 2020, mais là, il faut qu'on reprenne. Donc il faut absolument une réforme des retraites. Il faut repousser l'âge de départ en retraite. Et il faut rajouter des trimestres de cotisation pour pouvoir y arriver. Alors, voilà, nous, on a une autre interprétation de tout ça à la CGT. Et nous, évidemment, nous, on va continuer de militer pour le départ à la retraite à 60 ans à taux plein. À taux plein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, il ne s'agit pas de dire le taux plein, ben, si on a 66 ou 67 ans, ben, on part à 67 ans. C'est pas ça. C'est 60 ans à taux plein. Et c'est possible. Financièrement, c'est possible. Donc pourquoi est-ce qu'on dit, aujourd'hui, on veut des augmentations de salaire ? C'est parce que notre salaire, celui qui nous appartient, qui est à nous, quand on travaille, celui de notre, c'est aussi cette partie-là. Alors, bien évidemment, sur le compte en banque, à la fin du mois, on n'a pas le salaire brut à la fin du mois. Mais il n'empêche que ça, tout ça, ça nous sert à nous faire soigner, à pouvoir bénéficier de prestations familiales, et puis aussi à préparer notre retraite, mais aussi à pouvoir continuer de financer la retraite des salariés à retraite. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais c'est tellement simple qu'on nous rend les choses extrêmement compliquées, complexes. On nous engrouille, et finalement, on finit par ne rien comprendre. Et donc, du coup, on a aussi le même rapport, le même type de problème avec l'assurance chômage, où on ronde de tous les côtés sur l'assurance chômage, alors qu'il y a largement les moyens de financer, par exemple, une déformation aux demandeurs d'emploi, privés d'emploi, on les appelle les privés d'emploi, et pas les chômeurs, voilà, parce qu'ils sont privés de travail. Aujourd'hui, il y a un appel à la grève et à la manifestation. Il y a des entreprises qui sont en grève et qui manifestent, et il y a des entreprises qui gagnent, aujourd'hui. Il y a des entreprises qui, après avoir entamé seulement une journée ou deux de grève, suite à l'appel de la société du 29 et l'appel inter-sadical, qui était inter-sadical le 29 septembre, avec le 18 octobre, et aujourd'hui, c'est encore une de ces journées. On n'est pas très nombreux aujourd'hui à sens, mais les délais étaient courts pour s'organiser, mais de toute façon, l'important, c'est d'être là, et l'important, c'est de témoigner auprès de la population, parce que toute la population est concernée par le combat qu'on mène aujourd'hui, même si on semble être l'avant-garde éclairée, mais une augmentation de salaire avec le SMIC à 2 000 euros, je pense que ça concerne beaucoup de monde, dans le sens et au-delà du départ de toute la France. Les réindications de la CGT sont claires, nettes et précises. On ne demande pas que l'augmentation du SMIC, mais l'augmentation générale des salaires, c'est-à-dire que le SMIC est une base de calcul pour les salaires. C'est ce qui sert de base, et c'est le minimum, pas le maximum, contrairement à ce que pour pas mal de patrons pensent. Il est important de continuer à organiser les salariés et la population pour qu'ils se mobilisent, et qu'ils luttent dans leur entreprise, entre milieux, mais aussi dans les manifestations qui sont dans la rue. En fait, c'est pour la populariser et le montrer à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas dans l'encolle, et les retraités sont concernés aussi, parce que la CGT revendique une retraite, pas une retraite en dessous du SMIC, c'est-à-dire à 2 000 euros brut. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes, et c'est pas utopique du tout. Il faut regarder, la création de richesses depuis la dernière guerre mondiale n'a jamais baissé dans notre pays, et en plus là, elle accélère depuis la dernière crise, la dernière crise qu'on a vécue du Covid. Pendant la crise du Covid, les entreprises du CAC 40 ont continué à gagner, à faire des profits faramineux, sauf que la répartition, Véronique le disait tout à l'heure, la répartition des richesses qui sont créées, toutes les richesses sont créées par notre travail, par votre travail. Il n'y a pas de richesses qui sont créées par les banques, les banques ne créent pas de richesses, ils coûtent de l'argent. Donc le coût, et le coût du capital, c'est pas le coût du travail. Le travail est une richesse, c'est ça qui fait les créations de richesses dans tout le système économique. Tous ceux qui vous disent le contraire, vous pouvez leur argumenter cette chose-là. Il n'y a pas de création de richesses sans travail, le travail est le seul créateur de richesses. Et donc il nous faut, on ne demande pas tout, mais on demande une bonne part, une juste part pour que les gens puissent vivre dignement simplement, simplement dignement, et donc il faut des augmentations générales de salaire à minima du montant de l'inflation, à minima, et avec le retard accumulé de certaines branches et entreprises, il y a encore du retard, et donc il y a des endroits où il sera nécessaire d'aller au-delà de ça, puisque le retard est accumulé depuis un peu, on va dire depuis 1983, la désindexation des salaires sur les prix, c'est ce qui a tombé tous les salariés, et certains dans la pauvreté même. Donc il faut porter ces revendications, et aujourd'hui est une journée, on va dire que ce n'est pas la plus grosse manifestation qu'on ait vécue de la période, mais c'est une journée, c'est un rendez-vous qui emmènera d'autres rendez-vous, déjà vous pouvez déjà noter sur vos agendas, le 10 novembre, il y aura la deuxième, dans cette phase d'annonce de mobilisation, c'était aujourd'hui le 10 novembre déjà. Donc il faudra encore continuer à se mobiliser, puisque le gouvernement est sourd, il n'entend rien, et qu'il veut continuer à faire comme si les Français allaient bien, avec le prix du carburant qui explose, le prix du chauvage qui va aussi exploser, on nous annonce, le président apparemment, je ne l'ai pas écouté, mais le président de la République a annoncé une hausse mesurée de l'énergie de 15%, et nos salaires, ils sont où ? Les 15% sur le salaire alors ? Parce qu'il faut que ça augmente en même temps, à minima. Donc voilà, il y a des annonces qui sont faites, on ne va pas vous faire trop mal, sauf que les créations de richesses et les grands groupes continuent à engranger des milliards et des milliards. Regardez encore l'annonce de Total Energy, c'est une ronde totale, pour le coup, sans jeu de mots. Mais voilà, ils annoncent des bénéfices records, records, mais records, mais qui payent ces bénéfices ? C'est vous, c'est nous, à la pompe, avec le prix du carburant et le prix du fuel, nous, Total Energy, ils sont partout, ils sont dans l'électricité aussi, y compris dans les énergies renouvelables. Donc, les milliards qu'ils font en trop, c'est, il y a une part qui doit nous revenir, et pas que chez Total, je prends l'exemple parce que c'est celui qui fait l'actualité en ce moment, mais il y a énormément de groupes qui sont dans la même situation. Donc le pognon, il y en a plein, il n'y en a jamais eu autant, il faut aller le chercher. C'est tout. Merci. Je vous remercie un petit peu sur les propos d'Osvaldo, déjà, sur la richesse du travail. On parle beaucoup du jour du basculement en ce qui concerne l'écologie. Le jour où on concerne plus que la danine à l'alerte, on en parle beaucoup. Ce dont on parle beaucoup moins, c'est le jour du basculement sur la richesse du travail. Cette année, le 22 septembre, à partir du 22 septembre, la richesse du travail passait dans les profits des entreprises. Jusqu'au 22, les gens travaillaient pour leur salaire, pour leur cotisation, et à partir du 22, c'est pour faire profiter les actionnaires et tous les gens, les reviens qui sont derrière. Il y a 10 ans, cette date était autour du mois de novembre. Maintenant, on en est au mois du 22 septembre, où les gens travaillent pour les actionnaires. Et deuxièmement, sur ce que disait aussi Véronique, sur la réforme des retraites. Alors, sur tous les arguments, vous regardez les autres pays européens, on est ceux, avec la date limite, la moins élevée, il faut s'allier sur les autres. Vous trouvez aussi, vous trouvez normal que l'espérance de vie avançant, l'âge en retraite continue à ne pas avancer ? Eh bien oui, nous on trouve ça normal, que les gens puissent partir en retraite, en bonne santé. Et c'est pas à nous de nous aligner sur les autres pays européens, c'est à montrer qu'on peut fonctionner dans ce système-là. Et là, je vais citer une anecdote de 2010, pendant les réformes et les manifs contre Sarkozy. nous avions interpellé Mme Marie-Louis-Souard, que vous connaissez bien, création dame, devant la sortie de France Bleu OCR. Et moi je lui dis, à la fois, vous nous parlez de reculer l'âge de la retraite, alors qu'on ne sait pas quoi faire, des gens, à partir de 55 ans. Je dis, qu'est-ce que vous en faites à 55 ans ? Vous les émoyez dans l'honneur ? Vous les mettez dans un congèle ? Les entreprises n'en veulent plus. Elle m'avait dit, oui, vous avez raison, parce que ça, c'est un problème, et il faut qu'on s'y attaque. Eh bien, 12 ans après, ils sont sacrément attaqués, et on se rend compte que c'est un des arguments qui ressort même dans les syndicats réformistes, de dire, déjà, que les gens, après 55 ans, étaient du boulot, et qu'ils cotisent pour la retraite, et puis après, on fera les comptes. C'est pas d'annoncer des chiffres comme ça, comme le commandeur dit, je le disais, les chiffres du corps. Donc voilà quelques éléments, et juste pour dire aussi que les retraités, je cite, je vais encore citer Franck Bleu, ils m'ont interviewé il y a un mois et demi, quand ils ont annoncé des augmentations des retraités de 4%. Elle me dit, mais c'est bien 4%, même si tous les salariés avaient 4%, ils seraient contents. Eh bien, je dis, oui, mais n'essayez pas de nous diviser, nous aussi, on serait contents que les salariés aient 4%, parce que ce sont des cotisations pour payer les retraites. Et aujourd'hui, on commence à entendre, par rapport à ce que disait Oswaldo, des entreprises qui gagnent des 6%, des 8% et des 10%, on va se dire aux retraités, ah ben vous voyez, il y a des actifs qui ont été revalorisés plus que vous. Mais non, ils n'arriveront pas à nous diviser. Nous, on reste dans la même voie, tous ensemble, retraités, actifs, et privés d'emploi. Et on se bat pour qu'il y ait des cotisations, parce qu'à chaque fois qu'il y a des exonérations de cotisations, c'est un coup de poignard dans le dos de la sécurité sociale, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à payer les retraites. Le prix de l'électricité, par exemple, est basé sur le prix du gaz. Et que c'était le gaz russe qui était livré. Maintenant, les lieux d'un autoduc qui alimentait ont été saccagés, en partie. Vous direz qu'il y avait en partie, mais bon, vous comprendrez. Et maintenant, alors que les Etats-Unis apportaient du gaz, ce sont le peuple pays le plus premier exportateur de gaz. Le gaz qui est fait, le gaz de schiste, et là, bizarrement, on prend pas du tout les écologistes sur le gaz. Le gaz de schiste, c'est on prend beaucoup d'eau, on prend beaucoup de produits chimiques, on prend beaucoup de produits chimiques, mais dans l'entreprise, et le prix du gaz a été multiplié par trois ou quatre. Donc, après, il y a des fournisseurs qui se gaubergent là-dessus, donc on vend par paquet, donc ça passe à la bourse, et là, il y a des institutions qui, effectivement, s'enrichissent sur le gaz ou l'électricité qu'on vend. Et on vend très cher, bien sûr, on entend parler de 50% de plus, même plus. Voilà. Alors que, ce qu'il faudrait, c'est tout simple, c'est pas en donnant une prime à quelqu'un qu'on va faire descendre le prix d'achat, c'est faux. C'est pas non plus en groupant les bons achats, parce qu'on entend aussi parler de ça, groupez-vous, achetez-les à plusieurs, c'est faux, parce que vous allez toujours aller dans le marché, et le prix du marché, excusez-moi, c'est pas ça qui va faire baisser les prix de dialogue montré. ce qu'alors-là, on peine le prix du marché des dernières années. Et c'est pour ça qu'on le paie si cher, d'ailleurs. Alors qu'il serait simple de désindexer le prix, par exemple, de désindexer le prix d'électricité du gaz. Déjà, on va dire, et en plus, il faut alors aussi baisser la TVA. Au lieu qu'elle soit à 20%, c'est qu'elle soit 5-5. par exemple, vous-même, vous l'auriez qu'un paiement. Vous me direz, on rêve, non, non, il y a des pays européens qui viennent de le faire, il y a le Portugal, il y a l'Espagne qui viennent de le faire. Et effectivement, ça a bloqué, un petit coup, ça a bloqué l'inflation générale. Parce que personne ne dit, c'est à cause de l'énergie qu'on va en toucher. Parce qu'en tout ça, tout le monde, c'est à cause de venir en toucher. si c'est bien, ce n'est pas que ça. C'est tout ce système qui est basé sur le prix du marché et qui fait augmenter les prix. On crée des morts pour augmenter les prix. Et donc, ça marche puisque les gens sont à n'importe quoi, premièrement. Il y en a beaucoup, mais il faut penser à tous nos anciens et même à certains qui ne vont pas pouvoir se chauffer, qui ne vont pas pouvoir se loger, qui ne vont pas pouvoir s'éclairer et qui ne vont pas pouvoir m'enlever. Et ça, c'est très important. Et en espérant que les univers soient pas froids, j'espère que tout le monde pourra se construire librement, correctement. Mais ce n'est pas avec les dernières mesures qui vont venir des prix qu'on donnera une prime. Ça, c'est du merveux de vos comptes sur une genre de... Primer des milliers d'emplois, de maltraiter les personnels, d'employer des sans-papiers qui travaillent avec des alias, qui payent des impôts, des intérêts, à force de maltraiter les salariés comme ça. La Poste fait un milliard de bénéfices. Un milliard. Donc c'est comme total de l'argent. Il y en a, comme l'ont dit plusieurs camarades de la CGT, jamais on n'a produit autant de richesses. Jamais la majorité des travailleurs n'ont aussi peu profité de ces richesses, qui ont été aussi limitées pour se nourrir, pour se loger, pour se chauffer. Il faut que ça change. Il faut qu'on arrête de se diviser entre travailleurs qui ont la chance de ne pas être dans la misère et qui ont du travail, ceux qui n'ont pas de travail. Nous sommes tous des travailleurs en activité ou sans activité. Moi, je suis précaire à cause de Macron. Je me retrouverai ça pour la première fois de ma vie, mais je suis allée soutenir les raffineurs de Total. Ils travaillent en 5-8. Ils se chocent des cancers avant l'âge de 60 ans. Ils ont une espérance de vie peu importante. Et ce ne sont pas eux, mes ennemis, parce qu'ils gagnent 2500 euros et non pas 5000 euros par mois. Mes ennemis, ce sont les Arnaud, les Bolloré, tous ces gens-là qui nous divisent, qui possèdent tous les médias, qui nous racontent des mensonges tous les jours et nous endorment. Mais non, les seuls responsables de ça, ce sont les capitalistes. Il manque 20 milliards pour faire fonctionner les hôpitals publics correctement, 10 milliards pour les EHPAD. Et l'homme le plus riche de France, c'est encore mis 80 milliards dans les poches, en un an et demi. Et les 10 plus riches, ils se sont mis combien ? 250 milliards dans les poches. Donc il faut qu'on arrête de se diviser. La seule chose qui peut nous sauver, c'est d'ouvrir les yeux des gens autour de nous, sur le fait que de l'argent, il y en a. On n'est pas des extrémistes et des radicaux en réclamant un juste retour des choses. Le SMIC à 2 000 euros parce que s'il y avait la même répartition des richesses qu'il y a 30 ans entre le salariat et le capital, le SMIC devrait être à 2 000 euros. Et ce n'était pas le communisme ni le socialisme il y a 35 ans. Et pourtant, on profitait quand même des richesses que l'on crée. Maintenant, la plupart des gens ne peuvent plus vivre. Alors pour la rentante richesse, il faut que ça cesse, il faut que les gens sortent un petit peu de leur potille et se rappellent qu'on est tous des travailleurs, quelle que soit notre origine, notre situation, et que de l'argent, il y en a. on pourrait tous tenir la vie, on pourrait tous faire une transition écologique qui nous permette de sauver aussi la planète. Donc il faut vraiment, je sais que c'est difficile de mobiliser, mais il faut continuer à faire des efforts et à pratiquer la solidarité. Mon syndicat, un fonds comme CGT, a fait encore des caisses de grève et d'aller porter des chèques aux raffineurs à Stellantis qui est aussi en rêve à côté de la plus grande raffinée de France. en Normandie, ils sont allés porter des chèques aussi chez GEO10 avant-hier, hier, aux employés de la mairie de Paris qui n'ont pas touché les 189 euros du Ségur, 25% des travailleurs sociaux de la ville de Paris ont encore des salaires qui sont proches du SMIC, c'est scandaleux. Il y a, on ne vous le dit jamais dans les médias, il y a dans la plupart des entreprises françaises des grilles de salaire qui commencent en dessous du SMIC qui n'ont pas été réévaluées. Donc je sais que les gens, ils ont bien tapé sur les syndicats, mais là où on arrive à faire réévaluer les grilles de salaire, c'est là où il y a des syndicats. Donc il faut aussi, même si les gens, ils ont tendance à nous taper dessus, leur dire que tout ce qu'on a eu, c'est dans la rue, par la grève, par le blocage et grâce à la syndicalisation et au collectif de travailleurs en lutte. Parce que parfois, il y a des gens qui ne veulent pas sauter le pas, c'est pas grave. L'important, c'est d'être tous ensemble dans la lutte. Donc c'est d'ailleurs avec fierté que je dis qu'un forum CGT soutient les grévistes, les RATP, les femmes de chambre de l'Ibis Patignol, tous les travailleurs, grévistes, quelle que soit leur étiquette. Et c'est le meilleur moyen pour redonner confiance sur le fait qu'il y a une classe qui est la nôtre qui perd la guerre depuis 35 ans, 40 ans, qui s'appauvrit alors que la classe des riches, comme l'avait dit le milliardaire américain Warren Busset, nous fait la guerre à notre classe et sa classe, la bourgeoisie, les capitalistes, eux, s'en mettent plein les poches. Donc soyons unis, et n'oublions pas que, referment à ce qu'on vous dit, il y a des grèves partout. Le 9 novembre, il y a de nouveau une grande grève qui est prévue à Busset, il y a des grèves en Allemagne, en Angleterre, il y a une grève historique il y a trois ans, en Inde, la plus grande grève de l'histoire avec les travailleurs, les paysans et les ouvriers ensemble en grève. On ne vous en a pas parlé. Donc écoutez aussi les médias alternatifs parce que vraiment, la télévision de lauré, de tous ces gens-là, de tous les capitalistes qui n'arrêtent pas de nous cracher à la figure et de nous manipuler. Et toutes les télévisions d'État, y compris Transinter, qui est soi-disant de gauche, n'arrêtent pas de nous indistiller leur poison de la division et de la fausse information. il y a des médias alternatifs, solidarité entre nous et résistance. Je vous remercie à tous. On va faire la fin du rassemblement et au 10 novembre, si tout va bien. Et bonne soirée à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Applaudissements Salut, salut. Bon Mathieu, je ne veux pas saluer. Ça va ? Bon, à l'apport de toi et pour le... Sous-titrage Société Radio-Canada